bien un bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur la séance on va dire la séance 6 je crois donc celle du mardi 12 janvier 2021 très bien alors un petit rappel rapidement donc de ce qu'on a développé la dernière séance je rappelle qu'on avait commencé un petit peu notre étude de la courbe d'indifférence et on a expliqué pourquoi parce que la courbe d'indifférence c'est je les notais c1 donc pour l'abréviation donc c'est courbe d'indifférence c'est la représentation graphique d'accord graphique des préférences d'accord graphique des préférences du consommateur ok très bien comme la fonction d'utilité u x y c'est la représentation on va dire mathématiques mathématiques je mets juste l'abréviation mathématiques toujours des préférences du consommateur alors pourquoi j'ai besoin de la fonction d'utilité et de la courbe d'indifférence ben justement parce que le problème du choix du consommateur donc le problème je me permets de le rappeler pour vous remettre un petit peu dans le bain du consommateur c'est justement donc chercher en trouver l' équilibre si vous voulez entre les ressources limitées et les besoins illimités donc les besoins effectivement donc le consommateur va chercher à satisfaire le maximum donc il va enfin tenter de trouver le maximum de satisfaction d'atteindre le maximum de satisfaction donc maximum de satisfaction c'est à dire le maximum de la fonction d'utilité qui représente comme on vient de le dire les préférences donc du consommateur sous la contrainte sous contrainte c'est à dire tout en respectant à condition à condition si vous voulez que le budget soit respecté soit pas des dépassés un bon qu'on n'a pas le droit de le dépasser donc ça veut dire que notre revenu qui représente notre budget sur les donc le budget b est égal au revenu est égal à la dépense dc la dépense et donc j'ai son pour résoudre ce problème on a besoin de ça donc de la fonction d'utilité donc on a étudié la fonction d'utilité on a besoin aussi ce qu'on appelle la contrainte budgétaire c'est à dire l'égalité entre le revenu et le budget ou les dépenses et justement c'est ce donc lorsqu'on va terminer cette première partie du du problème du choix du consommateur on va s'intéresser s'attaquer à la contrainte budgétaire que ce soit son étude mathématique mais aussi sa représentation graphique donc là je rappelle on est toujours dans la première partie du problème du choix du consommateur à savoir l'étude de la fonction d'utilité que représente les préférences du consommateur donc la fonction d'utilité on a déjà étudié ça donc il nous reste la représentation graphique c'est à dire les courbes d'indifférence donc on est à ce niveau là juste pour que vous puissiez vous repérer et vous savez un petit peu donc d'où on vient et là on va bien évidemment à arriver très bien alors la courbe d'indifférence on l'a défini un don comme l'ensemble d'accord des paniers d'accord qui donne la même satisfaction tout simplement qui est dans le même niveau de l'utilité donc chaque fois que j'ai par exemple à fou de a par exemple est égal à u2p est égal à u2c est égal par exemple à 10 et bien ces trois points je peux les représenter graphiquement d'accord c'est à dire je représente le panier a le panier b le panier c est bien évidemment en les reliant je vais obtenir une courbe et cette cause ça va s'appeler la courbe d'indifférence qui représente le niveau d'utilité u est égal à 10 donc effectivement comme il donne le même niveau d'utilité on peut écrire que le consommateur est indifférent entre a et b et c ok et donc pas conséquent donc à b c appartient à la courbe d'indifférence u est égal à 10 donc là dans la représentation graphique bien sûr comme on a déjà eu l'occasion donc de le faire donc on reporte les quantités de x sur l'axe des abscisses les quantités de y sur l'axe des ordonnées ok très bien donc après donc bon j'ai pas pris de chiffres particuliers pour les combinaisons à pc donc je vais le représenter comme ça de manière arbitraire donc à elle est là par exemple je prends b ok et c'est ici alors quel est le lien entre ces trois points abc qui est le point commun et bien le point commun c'est que il donne le même niveau de satisfaction c'est à dire 10 donc comme il donne le même niveau de satisfaction donc le consommateur sera indifférent entre ces trois combinaisons donc j'ai le droit de tracer un une courbe si vous voulez qui passe par ces trois points et cette courbe bien sûr ce sera la courbe d'indifférence qui représente le niveau d'utilité bien sûr ut égal à 10 et donc là je peux aussi prendre un autre niveau d'utilité pareil je vais prendre donc je vais obtenir d'autres courbes d'indifférence d'accord donc si j'ai pas exemple U de D qui est égal à 15 donc D sera là par exemple ok donc il va pas appartenir je vais pas la mettre sur cette courbe d'indifférence il va être au dessus si j'ai pas exemple U de E qui est égal à 5 donc il va pas appartenir à la même courbe abc donc il va être en bas par exemple ici on va expliquer pourquoi tout à l'heure dans les propriétés donc E sera là donc là vous voyez que D et E n'appartient pas à cette courbe d'indifférence pourquoi parce qu'ils ne donnent pas le même niveau d'utilité le niveau d'utilité de D est supérieur est égal à 15 alors que celui du E du panier E et les inférieurs est égal à à 5 donc je mets uniquement les paniers qui donnent ou qui procurent un niveau de satisfaction identique c'est voilà la définition de la courbe d'indifférence qui représente la fonction de d'utilité alors on a expliqué aussi que même si effectivement l'apparence fait croire qu'on peut le faire croire que l'utilité les décroissantes non le niveau d'utilité reste inchangé vous voyez t'égale toujours à 10 c'est à dire que je sois là je prends un point ici par exemple g et ben U de G sera égal à 10 si je prends un point ici F U de F sera égal à 10 aussi donc que je sois ici au milieu en haut toujours le niveau d'utilité du panier concerné sera toujours égal à celui représenté par la courbe d'indifférence même si il y a cette décroissance on va expliquer pourquoi il ya cette décroissance donc ça n'a rien à voir avec le niveau d'utilité donc le niveau d'utilité sur la même courbe d'indifférence et j'insiste là dessus sur la même courbe d'indifférence reste toujours constant ok très bien alors on a vu que comment on obtient donc cette courbe d'indifférence à partir de la fonction d'utilité et ben effectivement donc pour avoir la courbe d'indifférence on a besoin de ce qu'on appelait quoi l'équation de la courbe d'indifférence alors comment j'obtiens cette équation de la courbe d'indifférence et bien toujours en part de U est égal à U0 c'est la définition même ce que je viens de décrire c'est à dire que le niveau d'utilité sur la même courbe d'indifférence est fixe c'est égal à une constante cette constante on appelle on l'écrit on la note U0 d'accord c'est une convention et à partir de là ben je remplace UXY par son expression ça me donne U0 et après j'essaye donc à travers des petites manipulations mathématiques d'écrire Y en fonction de de X bien sûr et ça me donne donc l'équation après pour la représentation graphique comme on a vu dans les applications il suffit de donner des valeurs à X et en déduire les valeurs de Y comme ça vous allez obtenir des paniers donc il suffit de prendre trois paniers trois points c'est largement suffisant pour obtenir une courbe d'indifférence voilà un petit peu grosso modo ce qu'on a vu la dernière fois très bien alors maintenant on va passer d'accord à l'étude des propriétés de ces courbes d'indifférence ils ont quelques caractéristiques qu'on va étudier ensemble et qui sont très utiles pour la suite d'accord alors deuxième point toujours dans cette dernière section de ce chapitre propriété des courbes d'indifférence alors quelles sont ces propriétés sont au nombre de quatre donc on a quatre propriétés on va commencer par la première petit a donc je vais écrire un petit peu l'idée principale et après je vais expliquer alors la première propriété qu'est ce qu'il nous dit il indique en fait que plus on s'éloigne d'accord plus on s'éloigne de l'origine l'origine de quoi des axes des deux axes c'est à dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées le point o 0 0 plus on s'éloigne de l'origine 0 0 d'accord plus le niveau d'utilité ou de satisfaction est élevé plus le niveau d'utilité sera un peu important niveau d'utilité est plus élevé autrement dit plus je vais parce que quand je mets loin de l'origine en fait qu'est ce qui se passe je me dépasse vers l'eau je me dépasse pas vers le bas je me déplace vers le haut et bien le niveau d'utilité qui va être représenté par les courbes d'indifférence qui sont très haut et bien il va être de plus en plus élevé ok très bien alors on va représenter ça graphiquement on va utiliser pas mal de dessins dans cette partie là donc toujours x y parce qu'on travaille sur des paniers ok très bien alors qu'est ce qu'il nous dit donc cette propriété et bien donc le point l'origine c'est ça c'est le point haut vous voyez un 0 x 0 y donc plus je vais me déplacer vers le haut plus le niveau d'utilité des courbes d'indifférence sera très élevé donc ça veut dire quoi ça veut dire que si je prends cette courbe d'indifférence je vais l'appeler ci 0 la première ok donc elle représente un niveau d'utilité u 0 ok et bien si je prends une autre courbe d'indifférence plus haut c'est à dire plus loin que la première par rapport à l'origine donc c'est un donc elle représente un niveau d'utilité u2 1 et bien 1 sera comment et sera supérieur à eu 0 c'est à dire la courbe d'indifférence et 1 va représenter un niveau d'utilité qui sera plus important que celui indiqué par ci 0 et ainsi de suite à donc chaque fois que je vais m'éloigner de l'origine donc je me déplace vers l'eau ok donc là je vais obtenir ces idées qui représente un autre niveau d'utilité u2 bas et 2 il va être supérieur à 1 supérieur à user je continue ok pareil c i3 u3 va être supérieur à user donc plus je m'éloigne voyez donc la deuxième et les plus loin que la première donc il va avoir un niveau d'utilité supérieur la troisième plus loin que les deux premières niveau d'utilité supérieur et la quatrième plus loin que les trois premières niveau d'utilité aussi plus élevé donc plus je m'éloigne plus je me déplace vers le haut oui je me déplace vers le haut et bien le niveau d'utilité sera plus élevé ça veut dire que le sens se dépasse vers le haut le niveau d'utilité les croissants ça augmente ok donc c'est comme si ici par exemple donc peut-être je vais proposer des chiffres ici j'ai 10 et ben cette courbe d'indifférence et les plus loin et les situer plus haut que la première donc son niveau d'utilité sera supérieur donc ça peut être 15 20 bon je vais prendre 15 la troisième pareil et les plus loin plus haut que les deux premières donc il va indiquer un niveau d'utilité supérieur et la dernière aussi pareil donc peut-être c'est 40 donc je prends des chiffres au hasard ok très bien donc vous voyez plus je me déplace vers l'eau plus le niveau d'utilité qu'est ce qui arrive il augmente et les croissants donc ça c'est la signification donc de cette première propriété alors maintenant vous posez certainement la question mais pourquoi on a cette propriété pourquoi lorsqu'on va se déplacer vers l'eau les un corps d'indifférence vont indiquer un niveau de l'utilité ok qui est supérieur qui est plus élevé très bien alors je vais prendre des points ici par exemple le panier à chaque point dont graphiquement représente une combinaison forcément donc b ici je prends c est là je prends des ok très bien alors pourquoi donc je vais prendre ces points justement pour démontrer que à mesure qu'on se déplace du point a au point b au point c au point d c'est à dire vers le haut et bien le niveau d'utilité de satisfaction obtenu par le consommateur sera plus important alors pour le démontrer donc on va faire la projection de chaque point de chaque combinaison sur l'axe des abscisses ça va nous donner quoi la quantité du bien x donc x a et si je fais la projection sur l'axe des ordonnées ça va me donner la quantité du bien y contenu dans le panier donc ici y a pareil je prends le point b j'obtiens ici xp là je vais obtenir yp c'est pareil sur l'axe des abscisses à me donner la quantité de x dans le panier c'est donc x et y c quantité de y dans le panier c'est pareil xd yd très bien alors maintenant qu'est ce que vous remarquez quand je me déplace du point a vers le point d c'est à dire je me déplace vers le haut c'est ça ce qui nous dit cette propriété lorsque je m'éloigne de l'origine donc je me déplace de a vers b vers c jusqu'à d qu'est ce qui se passe et bien la quantité du bien x qu'est ce qui lui arrive vous remarquez avec moi clairement que je passe de x a a x b a x c a x d et comme ce sont des quantités positives donc en se déplaçant vers la droite ben la quantité du bien x va augmenter ok vous remarquez avec moi que la quantité de x quand je me déplace du point a au point b cd la quantité de x se déplace vers la droite donc les valeurs de x vont augmenter c'est comme si ici j'ai 2 là je vais avoir 3 4 5 donc ça augmente de 2 jusqu'à 5 donc x augmente très bien et qu'est ce qu'on remarque sur le côté des valeurs de y bah pareil y a va passer à y b quand je passe de a à b jusqu'à d donc y passe de y a a y b a y c a y d comme ce sont des valeurs positives donc quand je me déplace vers le haut ben y aussi va augmenter donc quand je me déplace vers le haut au final le consommateur augmente sa consommation du bien x mais aussi l'augment sa consommation du bien y et quand on augmente sa consommation des deux biens x y en même temps qu'est ce qui arrive au final à l'utilité ben forcément la satisfaction il va augmenter il va être de plus en plus important donc si on se pose la question pourquoi l'utilité est croissante à mesure qu'on se déplace vers le haut parce que en se déplaçant vers le haut le consommateur il va avoir l'occasion de consommer des paniers avec plus de x et plus de y et en consommant plus de deux biens et là la possibilité d'augmenter sa satisfaction donc c'est la raison pour laquelle l'utilité est de plus en plus importante quand on se déplace vers vers l'eau très bien donc on va noter ça ici résumé de notre pensée ok donc à mesure si vous voulez à mesure que le consommateur se déplace vers le haut il ou il a la possibilité de consommer des paniers qui contiennent qui contiennent plus 2 des deux biens donc plus de x et plus de y ok parfois tu peux avoir la même quantité de x mais plus de y et parfois tu peux avoir plus de x la même quantité de y est souvent tu vas avoir plus de x et plus de y donc dans les deux cas il ya toujours la quantité d'un bien au moins d'un bien qui est plus élevé donc la possibilité de consommer des paniers qui contiennent plus de x et de y donc ce qui augmente la satisfaction donc l'utilité de ce consommateur effectivement donc on l'a vu lorsqu'on passe du point a au point d qui est ce qui arrive et bien x augmente car pourquoi augmente parce que on a x a est inférieur à xb inférieur à xc inférieur à excité voyez dans notre graphique tout à l'heure donc je passe de x à à xp qui est plus élevé avec ce qui est plus élevé avec c'est qui est plus importante pareil donc lorsque l'on passe du point a au point d donc vers l'eau donc on s'éloigne de l'origine bah la quantité du bien y aussi donc augmente pourquoi parce que y a et les inférieur à y p inférieur à y c y t ok donc en se déplaçant du point a au point d on augmente x on augmente y et donc ça augmente les l'utilité voilà un petit peu le résumé de cette propriété ok donc le déplacement vers le haut implique plus la consommation de plus de x et plus de y et donc augmentation de l'utilité alors cette propriété est très intéressante parce que ça me permet de classer les paniers sont avoir une information supplémentaire sur leur composition c'est à dire combien il contient de x ou combien il contient de y ça veut dire quoi ça veut dire que je prends ce petit graphique x y donc si j'ai une courbe d'indifférence et iso je vais l'appeler comme ça et gc 1 donc toujours la courbe qui est située plus haut haut il va avoir un niveau d'utilité qui est supérieur à celle qui est en bas d'accord donc celle qui en haut il va avoir un niveau d'utilité supérieure et celle qui est en bas il va avoir un niveau d'utilité 1 inférieur donc ça veut dire quoi c'est à dire que ici il représente u1 ici u0 donc u1 sera supérieur à u0 sans qu'on me donne aucune information sur le niveau d'utilité de u1 u2 ou u0 pardon donc je peux en déduire rapidement grâce à cette première propriété donc cette première propriété donc il implique que le niveau d'utilité de u1 qui est au dessus sera forcément supérieur à celle qui en dessous d'accord et donc ça c'est valable quelle que soit cette courbe d'indifférence ou quelle que soit un donc la situation à laquelle vous faites face d'accord et pareil donc les paniers je peux les classer aussi donc si j'ai ici a et là j'ai b et je vous demande de classer les deux paniers a et b je vous donne pas d'autres informations uniquement la position ok du point 1 et point b et ben a il appartient à ci 1 n'est ce pas b il appartient à ci 0 c'est à dire la courbe qui est en dessous donc toujours on a dit la courbe qui est en haut qui est au dessus va avoir un niveau d'utilité qui est supérieur donc ça veut dire que u2 a il va prendre quel niveau d'utilité il va prendre le niveau d'utilité de la courbe d'indifférence à laquelle elle appartient n'est ce pas donc u2 a n'est pas égale à u0 mais égale à u1 très bien et u2 b est égal à quoi est égal à u0 parce qu'il appartient à ci 0 et donc comme u1 elle est supérieure à u0 cela implique que u2 a est supérieur à u2 b et donc classement final qu'est ce qu'on écrira à et préféré à b voilà à et préféré à b et donc là vous voyez que sans avoir aucune information sur les contenus de 1 je sais pas à quoi est égal x à y a non plus je sais pas à quoi est égal xp yp mais je peux classer les deux paniers a et b uniquement grâce à leur position envoyé donc la position de a l'appartient à la cour qui est au dessus donc il va avoir un niveau d'utilité qui est forcément supérieur à au panier b qui appartient à une courbe d'indifférence inférieure ok donc parce que plus on se déplace vers le haut plus le niveau d'utilité va être plus élevé et effectivement la courbe d'indifférence c1 se trouve plus haut que la courbe d'indifférence c i0 et donc cette courbe d'indifférence qui en haut va indiquer un niveau d'utilité supérieur et tous les paniers qui appartient à cette courbe d'indifférence qui est au dessus qui est plus plus haut donc ils vont être préférés à tous les paniers qui sont ou qui appartient à la courbe d'indifférence qui est inférieure donc si je prends un autre panier ici par exemple c'est et là je prends des d'appareils c u2 c sera supérieur à et de t et donc c sera préféré à un t je prends notre panier ici pareil donc ça sera toujours la même histoire u2 c est supérieur et de t c'est préféré à voilà à quoi ça sert la première propriété très bien deuxième propriété donc c'est la décroissance et donc là on va revenir sur cette fameuse décroissance qui parfois induit donc les si vous voulez donc les étudiants en erreur parce qu'ils croient que c'est le niveau d'utilité qui est décroissant alors que ce n'est pas le cas donc deuxième propriété petit b pardon donc on va continuer avec les petits a petit b petit c c'est un alors petit b donc les courbes d'indifférence sont décroissants sont sont décroissants très bien alors décroissants ça veut dire quoi donc ça veut dire pas ça veut pas dire pardon que l'utilité est décroissante ok donc je mets si vous voulez non alors cela signifie ou implique que en fait qu'il existe une relation inverse va expliquer qu'il existe une relation inverse entre d'accord x et y pour garder le niveau d'utilité je rappelle le niveau d'utilité sur la même courbe d'indifférence et les inchangés pour garder le niveau d'utilité inchangé parce qu'on a dit il est constant donc le niveau d'utilité donc et les inchangés constant fixe table c'est la même chose pour garder le niveau d'utilité un changé c'est à dire rester sur la même courbe d'indifférence si on veut rester sur la même courbe d'indifférence et ben il faut qu'il ya une relation inverse entre x et y ça veut dire quoi ça décrit x et y varie dans le sens inverse dans le sens opposé si l'un augmente l'autre doit baisser si j'augmente x et je voudrais garder le même niveau d'utilité un changé rester sur la même courbe d'indifférence et bien y il doit baisser si je baisse x je consomme moins de x je dois augmenter la consommation de y pour garder le même niveau d'utilité inchangé et ainsi de suite donc relation inverse c'est à dire jusque x augmente si x augmente et bien y doit baisser pour que l'utilité reste inchangé ok si au contraire x baisse ben relation inverse voyez donc il va aller dans le sens inverse si l'un augmente l'autre il doit baisser si x baisse l'autre il doit augmenter et donc l'utilité aussi voilà pour que l'utilité reste un inchangé et donc en fait qu'est ce qui explique cette relation inversée justement donc l'objectif de garder le niveau d'utilité fixe c'est à dire rester sur la même courbe d'indifférence si on n'avait pas ça bah effectivement on n'est pas obligé d'avoir une relation inverse n'est pas obligé de dire que les deux biens varient dans le sens opposé on peut parfaitement donc si x augmente y augmente qu'est ce qui va se passer on a dit tout à l'heure donc on va se déplacer vers le haut donc on va consommer plus de x plus de y donc on va voir plus de satisfaction donc l'utilité n'est plus constant donc il va augmenter si je baisse x et je baisse y en même temps ben je vais consommer moins des deux biens et donc je vais avoir moins de satisfaction donc l'utilité va baisser donc si je voudrais éviter pardon que l'utilité baisse augmente je voudrais qu'il reste fixe ça peut être un objectif pourquoi pas du consommateur et bien il faut que si x augmente bas il faut que y baisse si vous voulez lorsque y baisse il faut compenser parce que si je baisse y l'utilité elle va baisser donc pour rattraper cette baisse d'utilité pour la compenser on va augmenter x et comme ça on va rester sur le même niveau d'utilité inchangée pareil si x le consommateur baisse la consommation de x ben il doit compenser par une augmentation de y pour garder le même niveau d'utilité c'est comme les les matières pour vous en tant qu'étudiant donc si jamais par malheur je vous le souhaite pas vous ratez votre examen dans une matière d'accord par exemple en maths et bien donc vous cherchez à travailler plus à obtenir une note encore plus élevé par exemple au micro en statistique ou dans les autres matières pour compenser d'accord pour compenser la mauvaise note dans cette matière de demain c'est le même principe pour le consommateur si jamais il doit baisser sa consommation d'un bien il doit le compenser par une augmentation de l'autre bien pour que son utilité ne change pas alors graphiquement on va démontrer ça vous allez le voir c'est pas très compliqué donc toujours un donc sur un plan de repères les deux axes donc l'axe des abscisses l'axe des ordonnées ok alors je vais prendre une imaginons donc une courbe d'indifférence initiale c'est i0 et je vais prendre un point a alors a donc il contient x a c'est la quantité du bien x dans le panier 1 et y a très bien alors imaginons que le bien y est devenu plus cher d'accord et le bien x son prix il est resté inchangé donc si le bien y est devenu plus cher donc le consommateur rationnel il va réduire sa consommation de ce bien y donc imaginons que on passe de y a a y b ici imaginons donc là ça traduit quoi une baisse de la consommation du bien y parce qu'il est devenu plus cher mais le consommateur et continue à acheter la même quantité à consommer la même quantité du bien x donc ça veut dire que x a est égal à x b imaginons donc je répète donc le prix du bien x n'est pas changé d'accord donc le consommateur il va continuer à acheter la même quantité du bien x donc x a est égal à x b mais puisque le bien y est devenu plus cher donc il va réduire ses achats donc sa demande sa consommation du bien y donc il va passer de y a a y b on passe du haut vers le bas très bien alors qu'est ce qui se passe ici donc c'est comme si je suis passé du point a au point b d'accord très bien alors le point b si on applique la première propriété de tout à l'heure il se trouve où il se trouve en fait il n'est plus sur la même courbe d'indifférence que a donc ça veut dire quoi il ne donne plus le même niveau d'utilité de a donc il appartient à une autre courbe d'indifférence je vais la dessiner avec un pointillé d'accord donc je vais appeler c1 voyez donc le point b est en bas en dessous du point a donc il appartient à une courbe d'indifférence inférieure et qu'est ce qu'on a dit donc la courbe d'indifférence inférieure donc il indique un niveau d'utilité aussi qui est inférieur alors que c0 donc il aura un niveau d'utilité qui est supérieur pourquoi parce qu'elle est au dessus vous voyez donc à elle est au dessus de p donc ça veut dire quoi ça veut dire que donc on peut l'écrire ici eu de b elle est inférieure à eu de 1 donc qu'est ce qui s'est passé on a une baisse de l'utilité c'est à dire une perte d'utilité est ce que le consommateur va accepter cette paire d'utilité non pourquoi parce qu'elle est rationnelle donc il va essayer de compenser cette paire d'utilité et pour compenser cette paire d'utilité est ce qu'elle a intérêt à rester au point b non bien sûr la réponse elle est claire il doit pas rester au point b donc qu'est ce qu'il doit faire ben il doit se déplacer pour retrouver la courbe d'indifférence initiale c'est à dire c'est 0 et donc il va se déplacer vers la droite ici et quand il va revenir à cette courbe donc il n'est plus au point b donc il est sur un autre point on va l'appeler le point c le point c'est donc bien sûr il aura la même quantité de y que b d'accord puisque il a baissé sa consommation du bien y donc y c'est égal à y p mais un donc il va avoir une nouvelle quantité du bien x donc on va l'appeler x c qu'est ce qu'on remarque x a est inférieur à x c ça veut dire quoi ça veut dire que en se déplaçant de b versé il a augmenté sa consommation du bien x et quand il a augmenté sa consommation du bien x elle n'est plus au point b donc il est passé au point c et quand il passe au point c et le retrouve la même courbe d'indifférence à dire quoi ça veut dire que u2 c est égal à u2a et donc il n'y a plus cette perte d'utilité donc il a compensé en quelque sorte la perte d'utilité qui lui est arrivé ou qu'il a subi lorsqu'il est passé du point a au point b donc pour justement compenser lorsque une baisse du bien y est ce qu'il a fait le consommateur il a augmenté sa consommation du bien x et donc c'est ça qui nous fait que si x baisse y doit augmenter pour que l'utilité reste inchangé ça veut dire tout simplement rester sur la même courbe d'indifférence c'est à dire initiale la courbe initiale c'est y 0 donc voilà pourquoi on a cette relation inverse donc si je baisse la consommation d'un bien y je dois la compenser par une augmentation de la consommation de l'autre bien donc on va expliquer ça ici enfin on va peut-être noter plus tôt on vient d'expliquer alors donc si on passe du point a au point b ok on réduit la consommation du bien y avec x donc si x ne change pas qu'est ce qui va se passer le consommateur va subir une perte d'utilité une perte d'utilité d'accord